Salam alaikum, bienvenue dans l'émission du 19 août. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe week-end. Alors, ça commence un petit peu mal l'histoire. Là, on a le BTC qui recule de 1,89%, donc 58,598. Bon, ce fait que je parle, ça change. Mais bon, c'est normal, c'est les crypto-monnaies. ETH plus 0,24 à 2,619. On peut remarquer que si, je vais sur TradingView, que le BTC est toujours autour des, on va dire, 57%. Là, on a 56,91, mais voilà, la dominance du Bitcoin est toujours très élevée. On va aller sur le CryptoBubble où on peut voir que, alors on va faire un petit tour sur la semaine déjà. Et on voit que le gros, gros, gros gagnant, c'est HNT Helium. Vraiment, qui est sur la blockchain de Solana, qui en ce moment, qui a le feu, qui a le feu. En gros, on voit aussi qu'il y a Rune, qui a 23,6 de performance. Fantôme, comme on l'a vu, qui est très bien. On a HTX, qui est au top. Aave, bon, ça, vous connaissez, c'est de la DeFi. Pas celle qui nous intéresse, en tout cas. Ce n'est pas très éthique, c'est sur la dette. Ça ne nous intéresse pas. Là, on a Tocon, qui performe pas mal aussi. JIDX, donc tout ce qui est décentralisé. Lycon, étonnant, étonnant Lycon, qui est pas mal du tout. Je suis assez choqué. Et Sat, qui est en hommage à Satoshi, voilà. Donc, il performe pas mal. On en a parlé dans l'émission, si je ne me trompe pas, de samedi. Donc, de bonnes performances quand même sur la semaine pour cette crypto-monnaie. Y compris le BNB, à souligner quand même. Donc, voilà. On va regarder rapidement le Scalpex. Donc, la peur, toujours. Bon, ça, ça évolue très peu. Toujours sur la peur. Social Index, toujours à fond. La confiance, elle est là, par contre. Et le Market Order Flow, qui est sur la vente. Alors que là, vendredi, on était sur de l'achat, à fond. Et là, ça ne va pas du tout. Allons passer aux infos. Et là, on peut voir que PumpFun approche les 100 millions de dollars de revenus cumulés sur 8 mois après son lancement. Alors, qu'est-ce que PumpFun ? C'est une plateforme qui permet de générer des mêmes coins sur la blockchain Solana. Alors, pour lancer un token là-dessus, c'est relativement super facile. Ça ne coûte pas cher. Environ 2 dollars. Donc, vous imaginez. Là, il y a 1,8 million de projets, même coins qui ont été lancés là-dessus. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que seulement 1,4% seulement sont déployés sur la plateforme Radium. D'accord ? Et depuis qu'ils ont en plus, ils récompensent les personnes à hauteur de 0,5 Solana, si je ne me trompe pas, c'est environ 80 dollars. C'est l'explosion. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande croissante pour les mêmes coins. Les gens, au lieu d'investir de manière réfléchie, spéculent à mort et veulent des rendements sur des projets qui ne servent strictement à rien. Alors que le Bitcoin et Ethereum ont du mal à se remettre de ce week-end, on voit que Thon, dès lundi, c'est en fanfare avec un partenariat avec HK. Donc, c'est un partenaire qui fait des jeux sur le Web3. D'accord ? Donc, Thon qui est associé à la plateforme Telegram. Donc, le token a augmenté de 5,6%. Voilà. Donc, Thon qui vraiment a le vent en poupe cette année. Un actif sur lequel il faudra peut-être compter, mais il faudra sûrement compter lors du prochain bullrun. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les chances d'élection de Donald Trump et le prix du Bitcoin ? D'après les analystes, non. Si on regarde du 1er juillet au 15 août, ça n'a eu aucun effet, clairement. D'accord ? Aucun effet où c'est très faible. Par contre, là où l'État allemand a vendu ses BTC, ce n'était pas judicieux, mais bon. Et où MTGOX a lâché un déluge de Bitcoin sur le marché parce qu'il devait rembourser. Vous savez, à l'époque, les gens étaient lésés par cette plateforme. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de ce week-end où on parle un petit peu de tout ce qui est plateforme centralisée. Pourquoi c'est dangereux ? D'accord ? Je vous invite à la regarder. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. C'est très important. Ça donne de la force. Mais pour revenir à l'État allemand MTGOX, là par contre, ça a une incidence sur le prix. Je ne dis pas que Donald Trump et Harris, ça ne changera rien. Mais bien que Harris revienne en force sur Donald Trump par rapport au fait qu'elle est une approche un peu plus prudente. Ou là, Donald Trump, lui, il dit que moi, je vais construire la Première Nation, sur le Bitcoin, etc. Ou Harris dit, nous, on doit réguler. Je ne suis pas contre, mais on doit réguler. D'accord ? Donc, ça n'a pas d'influence. Bien que les présidentielles, lorsqu'il y aura Donald Trump d'élu ou Harris, ce n'est pas gagnant contre Donald Trump, là, il risque d'avoir un pump. Aussi, par rapport aussi au taux de la Fed. Donc, il devrait être abaissé. Ça risque d'être vraiment des catalyseurs à prendre en compte. L'ancien basketteur Shaquille O'Neal, dans la tourmente, devra se défendre de certaines allégations portées contre lui dans le procès NFT d'Astral. C'est incroyable de voir le nombre de personnes, le nombre d'artistes qui ont des problèmes avec l'NFT. Ça me fait rire, en fait, parce que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais de problème. Un NFT apparaît sur leur Twitter et après, ils disent que leur compte a été hacké. Je vous rappelle que faire la promotion des NFT peut apporter à certaines stars des dizaines de millions d'euros. Et rapidement, je pense que certains sont tentés de le faire, clairement, ou le font. Et en général, ces projets-là, ça floppe, quoi. Donc, attention à ça, attention à ça. Selon l'analyste DB Crypto, 4 crypto-monnaies, donc 4 altcoins, sont sous-évaluées et ont le potentiel de faire très très mal lors du prochain bullrun. Alors, selon lui, il voit Avalanche, Polkadot, EGLD et Cardano. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'Avalanche a perdu pas mal de plumes, mais faisait partie des rares crypto-monnaies qui ont super bien performé lors de la montée d'octobre. Polkadot ne bouge pas beaucoup. Vraiment, quand on voit le pic qui était autour des 40-50 dollars, on se dit qu'il y a un gros coup à faire. EGLD, je n'ai pas trop regardé. Et Cardano, non plus. Mais lui, il voit qu'il y a un coup à faire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut être sympa d'avoir votre retour. Le site bitcoin.org fête son 16e anniversaire. Le site où, pour la première fois, vous avez pu découvrir le livre blanc de Bitcoin lancé par Satoshi Nakamoto fête son 16e anniversaire. On voit aussi que, pour le Bullrun, trois actifs, trois secteurs, trois narratifs à surveiller, à savoir les RWA d'Épine et le secteur de l'IA. Vraiment, je pense qu'il y a de quoi faire dans ce secteur-là. Faites vos propres recherches. D'accord ? Attention sur quoi vous investissez. Mais il y a à faire. Et surtout, les RWA, attention, vraiment, côté éthique, il n'y a pas grand-chose. C'est très important. Matic s'est terminé à partir du 4 septembre. Matic passera sur le réseau Polygon. Donc, ce sera Polygon. P-O-L. Donc, le jour venu, la grande migration se fera automatiquement sur le réseau. Voilà. Matic. Donc, ce qu'on est Matic, ce sera le réseau Polygon. D'accord ? Donc, ensuite, les jetons seront convertis sur un ratio de 1 à 1. D'accord ? Et ceux qui sont sous des réseaux Ethereum, Polygon, ZK, EVM et sous les plateformes crypto, devront migrer manuellement. D'accord ? Donc, voilà. C'est un changement qui était déjà dans les... D'ailleurs, vous avez vu les noms Polygon Matic. Ce n'est pas nouveau. Mais ça va bien changer. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a de belles surprises. Le Layer 2 d'Ethereum. Qui, on va dire, qui est vraiment plus qu'un Layer 2. Vraiment, ce Matic, c'est un gros écosystème. C'est beaucoup de partenariats. C'est des vitesses de transaction qui sont vraiment très intéressantes. Donc, Matic va passer à l'étape supérieure. Et c'est un projet qui avance vraiment très, très, très bien, que j'aime beaucoup. Qui ne faut pas enterrer. Qui est très performant. Donc, n'oubliez pas, regardez toujours, faites vos propres recherches. Regardez si le projet, le volume de transaction, est-ce que ça bouge ? Est-ce qu'il y a du monde dessus ? Et vous ne serez pas déçus, je pense, sur le projet Polygon. Ça sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Je vous dis à demain, Inch'Allah. As-salamu alaykoum wa alhamdoulilah wa barakatoum.